... Le Feng Shui est l'art taoïste de s'accorder avec son environnement. Selon les anciens taoïstes qui découvrirent les règles du Feng Shui, il existe une force vive invisible qui circule dans tout environnement. Bienvenue à Feng Shui et Lutte. Alors, la bibliothèque est Feng Shui, le micro-ondes est Feng Shui, oui, le réfrigérateur est Feng Shui, la cuisinière est Feng Shui, la table est Feng Shui, mais les chaises... Oups, il y a une chaise qui n'est pas Feng Shui! C'est l'eau? Non, pas celle-là. C'est l'eau? Non, pas celle-là non plus. C'est l'eau? Non plus. C'est l'eau! Oui, c'est bien celle-là. Cette force qui circule en harmonie est en essence la même qui traverse les organes vitaux d'un corps humain. Tout comme l'être humain doit s'entraîner à faire circuler son souffle vital pour rester en bonne santé, les énergies de l'environnement doivent se déplacer avec fluidité et puissance. Le flux de l'impermanence et la danse des énergies sont la nourriture de l'expert en Feng Shui. Comme le peintre taoïste ou le calligraphe, celui-ci tente de saisir l'essence fondamentale de la vacuité derrière les phénomènes apparents. Quoi de plus simple et de plus merveilleux que de redécouvrir son propre environnement sous l'angle du Feng Shui, il dit apporter une simple touche d'harmonie. Et comme le disait le grand philosophe taoïste Lao Tzu, Feng Shui rocks! Sous-titrage ST' 501 Cette semaine, la grande tournée ontarienne. Le retour du mime. Ekmore, sixième partie. La porte, la porte, la porte, la porte, la porte. La porte, 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 la porte Sous-titrage ST' 501 Musique douce ... 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